Est-ce que vous aussi, quand vous devez aller chez le coiffeur, vous reculez chaque jour l'échéance, et du coup vous y allez 15 jours après quoi ? Ouais ça me fait toujours ça, mais bon, quand faut y aller, faut y aller, c'est parti. Alors ça va, je suis plus présentable une fois que j'ai les cheveux coupés, non ? Comme je pars à Cuba dans deux jours, voilà, fallait ratiboiser un petit peu tout ça. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça va ou quoi ? Moi je suis en pleine forme. Car aujourd'hui je vais manger, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je veux dire, le mec dit aujourd'hui je vais manger, il fait que ça dans ses vlogs. Bref, on est à Paris, au métro Colonel Fabien, et je vais tester un nouvel établissement de Soul Food. La semaine dernière, tiens je vous mets le lien ici, j'en avais testé un, génial, qui s'appelle Mama Jackson d'ailleurs, j'y retournerai parce que c'est différent le midi et le soir, j'étais allé le midi. Là, c'est une abonnée qui s'appelle Britannique, je remercie Big Up, qui m'a parlé d'un truc qui m'a donné trop envie, qui s'appelle Goombo Yaya. Alors la Soul Food, qu'est-ce que c'est ? C'est, on en parlait la semaine dernière, tous les plats traditionnels de la cuisine afro-américaine. Et alors, lui, Goombo Yaya, il a une particularité, il fait un plat qui s'appelle le Waffle and Chicken, qu'il a fait à la sauce burger. Le mieux, c'est d'aller lui demander ce que c'est, comment c'est, et de tester le truc, parce que franchement, là j'en parle, j'ai pas encore testé. Mais pour le coup, je m'enlèche les babines d'avance. Donc le resto s'appelle Goombo Yaya, il est facile à trouver, dès que vous sortez du métro Colonel Fabien, hop, vous tournez la tête vers la gauche, et vous le voyez, il y a juste une rue, deux rues à traverser. Et votre spécialité, c'est Chicken and Waffles, c'est ça ? Ouais, voilà, exactement. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas, Chicken and Waffles ? C'est un boulet de riz, le riz en fait, qui est servi avec des Goombs, et c'est des gens qui sortaient d'école de jazz à Harlem, dans le sud des Etats-Unis. C'est un plat typique du sud des Etats-Unis. D'accord, donc c'est un classique soul food. Voilà, exact. Poulet free. Poulet free, et d'autres maisons en fait. Donc voilà, c'est un bref qui se prend toute la journée en fait. Donc voilà. Ok. Je vais peut-être tester ça, non ? Ouais. Ça serait une bonne idée. Allez, un Chicken and Waffles, c'est parti. Merci. Merci. Ah, génial. Ah, plat, et tu as le sirop d'érable, merci si vous m'en avez. Ok, on met dessus, on met sur ? Ouais, tu peux mettre dessus. D'accord. Génial. Merci. Super, bon Chicken and Waffles. Ça s'annonce bien. Il y en a qui est le sirop d'érable, on va mettre sur les gauves pour le mariage des deux trucs. Sous-titrage ST' 501 Le moment est venu de débriefer. Alors le Chicken and Waffles, à la base, c'est tout bête en fait, il suffisait d'y penser. Enfin, il y en a qui ont pensé depuis longtemps, puisqu'on nous l'expliquait. Ça date des années 20, les Jazzmen à Harlem qui finissaient leurs concerts super tard. Du coup, ils avaient faim, on ne savait pas s'il fallait leur servir un petit déjeuner ou alors un dîner. Du coup, on a fait un mix des deux, des gaufres avec du poulet recouvert de sirop d'érable. Donc voilà, c'est tout bête. Fallait y penser. C'est juste trop trop bon le mariage sirop d'érable dessus. Pourtant, je ne suis pas fan du sirop d'érable à la base. Mais sur la gaufre et en mélangeant et en mangeant ça avec le poulet, c'était génial. Surtout que, alors, Goombo Yaya, je comprends pourquoi on me l'a recommandé. Leur poulet frit là, il est trop bon. Rien à voir avec le KFC. Pourtant, j'aime le KFC déjà. Non mais franchement, il est généreux, il est bon. Vous avez vu un petit peu la tête du poulet ? Le goût est trop bien. Et puis alors les gaufres, il faut aussi savoir faire des bonnes gaufres. Bonnes gaufres et bons poulets, là encore, c'est trop trop bien. Fait à la commande. Non, non, franchement, je valide ce que j'ai mangé là chez Goombo Yaya. Et alors ils avaient, ils n'ont pas que ça, ça c'est leur spécialité. Mais ils ont aussi notamment des plats du jour. Et le plat du jour, c'est un jumbo rice. Et j'ai vu dans les assiettes des voisins, du coup, j'ai fauté. J'ai pris un emporté et je le goûterai ce soir. Donc tout à l'heure, il y aura le test de ce plat du jour aussi pour vraiment être incollable sur Goombo Yaya. Donc maintenant, je pars à la radio, c'est parti. Je viens d'arriver à la radio, mais je ne peux pas m'empêcher. Je ne vais pas manger tout de suite, je vous promets. Mais je ne peux pas m'empêcher de regarder à quoi ressemble le plat parce que ça me donne trop envie. Ça sent trop bon, là. J'étais dans le métro, ça sentait trop bon. Oui, oi, oi. Oui, oi. Oui, il a trop bon le riz. Avec le poulet, là. Jumbo rice. On en reparle tout à l'heure. Je sais que vous allez me prendre pour un fou, mais là, il est quoi ? 19h15 quasiment. Et depuis que je suis rentré à la radio, donc quasiment depuis que j'ai fini mon repas de ce midi, je pense au repas de ce soir. Je pense à ce plat emporté que j'ai pris. Ce riz aux crevettes et avec encore des poulets panés. Donc j'ai hâte de rentrer chez moi, là. On va réchauffer ça. Regardez-moi ça. J'en ai rêvé tout l'après-midi. Allez, go. Voilà, c'est réchauffé. Donc c'est un riz jumbo, un jumbo rice. C'est un riz un peu particulier. Là, ils l'ont fait avec des crevettes. Bien sûr, deux pièces de poulet qui vont faire bien plaisir. Il y a du coleslaw. Et voilà, quoi. Ça va être trop bon. Il y a aussi des morceaux de poulet, là. Rien que l'odeur, c'est un kiff. Franchement, je voyage, là. Non, mais c'est trop bon. Je dis ça avant même d'avoir goûté. Je suis un ouf, je ne devrais pas, mais voilà, quoi. Je vais goûter rien que le riz dans un premier temps. Regardez, ça ne vous fait pas envie, là, rien que le voir, comment il est beau, ce riz. Marié à une crevette. Et le poulet, c'était une turie ce matin. Donc là, je sais que ça va être bon aussi, quoi. Franchement, Goombo Yaya, bonne adresse. Ça ne paye pas de mine comme ça quand vous arrivez. Mais au final, c'est super convivial parce que du coup, vous allez peut-être faire connaissance avec des gens de la table d'à côté. Ou alors même des gens vont peut-être partager votre table. Et franchement, au niveau cuisine, c'est une turie, quoi. Franchement, allez-y, je vous mets toutes les infos dans la barre de description en-dessous. C'est la première fois que je me fais midi et soir du même resto, même si j'ai pris des plats différents. Mais quand j'ai vu le plat du jour ce matin, moi, à la base, j'y allais pour le chicken and waffle. Mais quand j'ai vu le plat du jour, les gens en mangeaient à côté, ça m'a donné trop envie. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pris à remporter. Et je ne regrette pas. Vous me demandez souvent les prix parce que souvent, j'oublie. C'était 11 euros le chicken and waffle que j'ai pris, la gaufre et le poulet. Et c'était 9 euros seulement le plat du jour, qui était vraiment super copieux. Vous savez que moi, il me faut des quantités importantes. Et franchement, là, il y a pas mal de riz, les deux trucs de poulet. Et puis dans le riz, il y avait aussi des morceaux de poulet plus des crevettes. Voilà, franchement, une très très bonne adresse que je vous conseille et que je vous mets dans la barre d'infos. Merci à vous tous de suivre mes vlogs de plus en plus nombreux. On n'a pas passé le cap des 6 000. Je n'ai même pas eu le temps de m'habituer à avoir 5 000 abonnés et que j'en ai déjà 6 000. C'est fou, mais ça fait plaisir. Demain, ce seront mes derniers préparatifs avant mon départ à Cuba. Et ensuite, je partirai vlogger à Cuba. On en reparlera de toute façon de tout ça, de comment ça va se passer demain dans le prochain vlog. Merci à tous. On se retrouve sur ma vache Facebook, Florian Honner. Sur Snapchat, sur Facebook, je l'ai dit, sur Twitter et sur Instagram, c'est Florian Honner aussi. Mettez des petits pouces sur les vidéos que vous aimez. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Merci, merci, merci. Ciao, ciao.